Donc Robert Barbeau tient aujourd'hui son troisième cours. Alors le titre qui figure sur l'écran c'est la biodiversité un concept écologique. Et puis j'en avais un autre de la protection de la nature à la gestion durable de la biodiversité. Mais il nous dira, je pense que la thématique est la même. Donc ce troisième cours de Robert Barbeau est inscrit dans une longue série que nous vous avons proposée tout au cours de ce trimestre. dans un cycle que nous avons intitulé évolution et biodiversité avec une grande diversité d'approches et des scientifiques et des chercheurs tout à fait remarquables qui ont présenté ces cours, qui ont fait ces cours. Puisque nous avons à la fois abordé des questions comme la dynamique et l'évolution des génomes. Donc nous nous situons du point de vue de la génétique, du point de vue de l'évolution des espèces et de la taxonomie, du point de vue de l'origine de l'homme et de l'histoire des peuplements avec André Langané. Une autre approche a été celle qui touchait à l'évolution de la biosphère avec Jean-Jacques Géguerre. Pierre-Henri Gouillon est venu parler de l'origine et du maintien de la biodiversité. Vous avez pu, pour certains d'entre vous, assister jeudi soir au premier cours de Paul Lédelé qui sera là le 3 avril. Et le 3 avril s'achèvera donc ce long cycle que nous avons consacré avec cette diversité qui correspond bien à ce que Robert Barbeau indique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concept de biodiversité est un concept intégrateur et qui a permis de changer un peu de type d'approche. Et on est passé de la diversité des espèces au concept de biodiversité qui permet d'avoir une vision plus large de la biosphère avec les questions qui concernent la diversité du vivant, la diversité humaine et c'est toute la richesse de cette nouvelle approche. Alors, je ne vais pas rentrer plus loin dans ces questions-là. Robert Barbeau va poser ces questions. Je vais simplement le représenter. Je ne vais donner qu'une toute petite partie de ses titres parce que ses activités, ses titres sont tout à fait impressionnants. Donc, vous trouverez ça peut-être plus longuement sur le site de la Cité. Robert Barbeau est aujourd'hui professeur à l'Université Paris VI. Il est directeur de l'Institut d'écologie fondamentale et appliquée qui regroupe un certain nombre d'unités de recherche. Il est directeur également de l'action coordonnées incitatives écologie quantitative qui est une action du ministère de la Recherche. Il est directeur de l'école doctorale diversité du vivant depuis 2000. Il est membre du Conseil national de la science. Il est président du comité français Men and Biosphere, Hommes et Biosphère, programme de l'UNESCO. Et directeur provisoire du département écologie et gestion de la biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle. Bon, c'est quelques titres pour simplement... Je crois que vous avez tous compris que Robert Barbeau était un grand universitaire, un grand chercheur, et qui jouait un rôle absolument fondamental dans les recherches aujourd'hui et dans cette compréhension des questions qui sont liées à la biodiversité. Je vais simplement citer quelques ouvrages. Deux d'entre eux sont présentés là. Quelques ouvrages récents. Alors, Des baleines, des bactéries et des hommes qui est paru chez Odine Jacob en 1994. En 1997, La biodiversité, introduction à la biologie de la conservation, collection Les fondamentaux chez Hachette. En 2000, Écologie générale, structure et fonctionnement de la biosphère chez Duneau. C'est peut-être un tout petit peu plus spécialisé. Un rapport qu'on trouve probablement sur le site du ministère des Affaires étrangères. Un rapport important, puisque c'était Johannesbourg 2002. Quels enjeux, quelles contributions des scientifiques ? Et puis, un ouvrage qui a été écrit avec Nicolas Hulot et Dominique Bourg, que nous connaissons bien ici à la cité aussi, pour que la terre reste humaine au seuil en 1999. Et cet ouvrage est maintenant disponible en poche. Voilà, je remercie beaucoup Robert Barbeau de nous avoir donné la chance de l'entendre pendant ces trois cours. Donc, pour en savoir plus, il y a ces ouvrages qui sont disponibles là. Pour en savoir plus, vous pourrez aussi retrouver sur le site du Collège de la Cité les cours qui seront mis en ligne dans quelques temps. Et voilà, je laisse la parole à Robert Barbeau. Merci. Donc, je vais développer aujourd'hui le troisième volet du cours qui est intitulé Biodiversité, un concept écologique. Et le second titre, c'est le troisième volet de la protection de la nature à la gestion durable de la biodiversité. Le premier volet était destiné à dire ce que c'était que la diversité du vivant et la biodiversité. Le second était destiné à montrer que l'homme est au cœur des problèmes qui se posent autour de ce concept de biodiversité, qu'il est directement engagé. Et le troisième, très logiquement, était destiné à donner un aperçu, parce que sinon, ça serait beaucoup plus long, de ce que, précisément, cet homme qui est concerné par la biodiversité, qu'est-ce qu'il fait pour la préserver. Donc, je vais développer cette question qui est assez vaste en quatre points, en insistant un petit peu sur plutôt les idées qui sont sous-jacentes, plutôt que les faits concrets dont vous avez déjà eu un aperçu dans d'autres cours précédents, et notamment en ce qui concerne l'extinction des espèces. J'en ai parlé moi-même la dernière fois. Je sais que Paul Laidlet en a parlé. Il est probable que Jean-Jacques Gégère l'a fait aussi. Donc là, je vais me situer vraiment dans la perspective. Qu'est-ce que c'est la politique de conservation de la nature, finalement, comment elle a évolué ? Et c'est tout à fait pertinent par rapport à des préoccupations plus larges qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, je vais d'abord dire quelques mots de ce qu'on peut appeler une petite histoire de la protection de la nature pour enchaîner avec ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie de la conservation et pour mieux montrer en quoi il y a quelque chose de nouveau, ce que j'appelle l'émergence de la biologie de la conservation. Et pour passer de l'un à l'autre, j'intercalerai un rappel sur l'extinction des espèces, c'est-à-dire les causes et les mécanismes, ce qui permet de comprendre en quoi la biologie de la conservation moderne, avec les ambiguïtés de l'intitulé, parce que ce n'est pas que de la biologie, mais bon, c'est en anglais, c'est conservation biology, donc on traduit et on continue comme ça. Et de toute façon, ce sont des écologues qui ont promu la discipline, donc ils sont assez fortement racinés dans la biologie. Donc, petite histoire de la protection de la nature, quelques éléments sur cause et mécanismes de l'extinction des espèces, l'émergence de la biologie, de la conservation. Et pour terminer, j'ai pensé plus intéressant, plutôt que de multiplier les nombreuses activités dans différents secteurs qui sont développés pour mettre en œuvre cette gestion durable de la biodiversité, de la cibler sur un exemple, et un exemple pas anodin, qui est ce programme MAB qui a été évoqué, et c'est un peu ma responsabilité de président du comité français du MAB, le programme l'homme et la biosphère, parce que ce programme MAB et le concept de réserve de la biosphère est au cœur d'une vraie stratégie pour une conservation durable et un développement durable dont on parle aujourd'hui. Donc, il est de temps en temps utile de rappeler que ce qu'on croit découvrir, ce qu'on a cru découvrir éventuellement à Johannesburg, ça existait déjà depuis 20 ans avec le programme MAB. Mais quand je dis 20 ans, 70, ce n'est pas 20, c'est 30. Donc, voilà. Alors, une petite histoire de la protection de la nature. C'est intéressant pour comprendre des tas de conflits qui se développent aujourd'hui dès qu'on parle de protection de la nature. La protection de la nature, c'est quelque chose qui a émergé au 19e siècle. Alors, il est intéressant de noter au passage, quand on récapitule l'histoire de la biodiversité, l'histoire de l'homme, la première grosse manifestation de la pression exercée par l'homme sur la nature, c'est la découverte de l'agriculture. En gros, c'est il y a 10 000 ans. Donc, l'agriculture a considérablement évolué depuis 10 000 ans. La protection de la nature, c'est ça a émergé au cours du 19e siècle et ça s'est développé au 20e siècle. Donc, c'est quelque chose de tout récent, donc de relativement immature. C'est intéressant d'avoir présent à l'esprit ce genre de décalage quand on porte après un jugement sur un niveau d'activité. Si on veut une date concrète, la première mesure concrète en matière de protection de la nature, c'est quand on préserve des régions avec leur faune, leur végétation, donc la création des parcs nationaux ou des structures de ce type. Donc là, la date, elle est simple. Le premier parc national qui a été créé, c'est le parc Yellowstone aux États-Unis en 1872. En Europe, le premier parc national, enfin, initiative nationale en Suède, c'est 1909. En France, la loi sur les parcs nationaux, c'est 1960. Et le premier parc national français, la Vanoise, dans les Alpes, c'est 1963. Il est quand même juste de dire qu'indépendamment des initiatives des pouvoirs publics, en France, il existait, il a été créé en 1928, la réserve zoologique et botanique de Camargue, qui était un parc, on peut dire, il n'était pas national, mais c'était une mesure de vraie protection, mais c'était une initiative d'une association privée. Donc, on voit bien que c'est assez récent. Ce qui est plus intéressant, c'est la philosophie qui est derrière. Alors, pour terminer sur ces dates qui situent aussi la création de l'Union internationale de protection de la nature, c'est vraiment une bonne façon d'établir une chronologie objective. C'est 1948 qui a donné aujourd'hui l'UICN et qui a considérablement évolué dans sa philosophie, dans son rayonnement. Donc, on voit bien qu'on est dans quelque chose de très récent et qui concerne principalement le XXe siècle et qui s'est fortement développé au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Maintenant, sur les idées philosophiques qui sont derrière, et c'est ça qui est important, me semble-t-il. Bon, il y a un petit ouvrage que j'ai dû citer dans la bibliographie et que je recommande, de Catherine Larrère, qui est une philosophe de l'environnement et qui a publié, où est-ce que j'ai marqué ça ? C'est dans les presses universitaires de France, ça s'appelle Les philosophies de l'environnement. Je n'ai plus la date en tête parce que je l'ai marqué à un autre endroit que ce que je voulais dire, mais c'est Catherine Larrère et vous retrouverez ça sur le site puisque je l'ai transmis. C'est un ouvrage très court qui est une analyse extrêmement brillante, subtile et passionnante sur l'histoire des idées sur la protection de la nature, centré sur l'exemple américain. Parce qu'en fait, c'est l'Amérique qui a été leader dans ce domaine. C'est de pleine actualité parce que vous allez comprendre pourquoi certaines perceptions qu'on a de l'écologie, avec la confusion écologie scientifique, écologie politique, sont liées à ça. Dans ce petit ouvrage de Catherine Larrère, elle distingue trois étapes ou trois courants de pensée qui ont marqué l'élaboration des idées en matière de protection de la nature. Ça commence au tout début du XXe siècle, dont du XIXe siècle, avec des philosophes et des écrivains. Et c'est intéressant de voir que ça s'enracine dans une philosophie et dans des approches presque religieuses de la nature. C'est Ralph Waldo Emerson, E-M-E-R-S-O-N, qui est un essayiste et un philosophe américain qui a profondément marqué les philosophies sur l'environnement et la nature et qui est à l'origine de ce qu'on appelle le transcendantalisme américain. Derrière, il y a une idée religieuse devant les spectacles grandioses qu'offraient les paysages fascinants des États-Unis. Il faut voir un pays qui est colonisé. Les gens découvrent des paysages extraordinaires en dimension, en spectacle. Et en même temps, ce sont des gens qui sont profondément religieux. Donc, on voit la nature comme un lieu de rencontre entre l'homme et le créateur. et Emerson était déjà influencé et le second qui est Henri Soro, T-H-O-R-E-A-U, qui est plus un écrivain et un poète, a été fortement marqué par les philosophies orientales, l'hindouisme, le bouddhisme. Et donc, il y a une approche religieuse de la nature, une sacralisation de la nature comme on peut la trouver dans certains courants de pensée orientaux. Et donc, vous allez assez vite. Je suis obligé, évidemment, d'être très bref là-dessus. Mais je pense que c'est important parce que ça explique pourquoi on a une sorte d'intégrisme écologique qui existe dans le monde, mais qui est né aux États-Unis et qui est fortement américain, qui est lié à tout simplement cette vision religieuse poussée à l'extrême des choses. Et je ne voudrais pas faire des analogies mal à propos, mais quand même, on est actuellement dans une situation de même type en ce qui concerne certains événements politiques. On ne peut pas comprendre certaines prises de position politiques si on ne réfléchit pas que derrière, il y a des racines d'intégrisme religieux. Donc, en tout cas, en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, la conservation de la nature, c'est omniprésent avec les bons côtés et les mauvais côtés de la chose. Donc, la nature est un temple. Donc, ce transcendantalisme américain a marqué le premier courant de pensée, puis ensuite, s'est greffé dessus quelque chose de tout à fait complémentaire et de typiquement aussi américain, mais de pleine actualité, puisque maintenant, le monde est quand même largement imprégné par cette pensée. C'est la philosophie utilitariste qui a vu se développer une approche qui est orientée sur la conservation des ressources, c'est-à-dire qu'on passe d'une vision un peu religieuse et extatique à quelque chose de plus concret. Ce n'est pas seulement beau, ce n'est pas seulement un lieu de contact avec le créateur, c'est aussi des ressources qui sont apportées aux hommes et qu'il faut gérer. Il y a cette dimension utilitaire qui est forte avec une dimension éthique, parce qu'évidemment, l'approche religieuse philosophique implique une éthique. Donc, c'est le courant qui s'appelle éthique de la conservation des ressources et qui a été développé par un forestier, ce qui est aussi assez logique, avec un nom d'origine française, Pinchot, P-I-N-C-H-O-T, au début du XXe siècle, avec déjà des idées pré-écologiques, mais quand même très utilitaires, comme on l'a dans le domaine de la foresterie. Et puis, le troisième volet, pour aller vite, c'est quand même l'Amérique, que les États-Unis sont un des berceaux majeurs de la science écologique. Ce n'est pas un hasard avec ce que je viens de dire. Et ce troisième courant de pensée où le leader historique est un autre mi-scientifique, mi-écrivain, Aldo Leopold, qui a publié, juste la même année que sa mort, en 1949, un ouvrage de grande vulgarisation. C'est avec des idées écologiques et appliquées sur la conservation de la nature, qui est l'almanac d'un comté des sables, qui a été traduit récemment d'ailleurs en français. Donc, on a derrière les idées de conservation de la nature des courants de pensée qui sont fortement marqués par la culture américaine et l'histoire américaine avec cette colonisation des émigrés avec certaines approches philosophiques et religieuses. et s'est développé, évidemment, l'écologie scientifique parallèlement. Et ce que Aldo Leopold a fait, c'est la relation immédiate entre les objectifs de conservation de la nature et l'application des principes de l'écologie scientifique. Alors, on va poursuivre cette histoire en abordant la phase moderne, le XXe siècle et la biologie de la conservation, mais avec un petit détour sur l'extinction des espèces et cette évolution des idées. C'est que, pour faire simple, ce qui a marqué la première phase des idées dans ce domaine, c'est que c'était un ciblage très espèce par espèce. Il y avait une vision utilitariste. On va exploiter telle essence forestière. On va s'intéresser aux espèces gibiers qu'on va vouloir conserver, aux espèces utiles à l'homme, alors que la vision écologique qui se développe, parallèlement, est une vision de système, d'intégration, d'interaction. Et le concept de biodiversité dont on a déjà parlé est précisément une vision tout à fait intégrée. Et donc, là, il y a quand même un glissement progressivement qui s'est fait dans l'histoire des idées en matière de conservation de la nature qui aboutit à une vision écologique où on s'intéresse davantage à l'ensemble de la biodiversité et des milieux qui permettent à cette diversité d'évoluer, à son potentiel évolutif. Et là, c'est un cadrage écologique qui, évidemment, qui s'est développé surtout au cours du XXe siècle et dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui n'a pas toujours imprégné les mouvements de protection de la nature ailleurs et en particulier en France et dans nombreux pays. la protection de la nature est restée longtemps, on va dire, un peu fixiste, un peu figée dans ces approches et donc un peu inopérante. D'où cette révolution un peu nécessaire qui a apporté la biologie de la conservation et qui est en train de se propager, y compris dans notre pays. Alors, en revenant sur l'extinction des espèces, on va mieux comprendre ce que je viens d'évoquer. c'est que, bon, les causes de l'extinction des espèces, ça a déjà été énoncé. C'est essentiellement les modifications de l'habitat, les transformations du milieu, le morcellement du paysage. Paul Laidley a dû en parler, je l'évoquais moi-même. C'est la surexploitation éventuellement de certaines espèces en matière de pêche ou de chasse. Et puis, c'est un troisième facteur qui est lié aux deux précédents, qui est lié à, on va dire, à la désorganisation des écosystèmes et puis à la propagation. Ça, j'en ai parlé la dernière fois avec le commerce, les transports, l'accélération des déplacements. Ce sont les invasions biologiques. C'est la multiplication des espèces qui ont l'opportunité de se développer dans un milieu nouveau pour elles où elles n'ont pas d'ennemis, de maladies, de prédateurs parce qu'elles sont nouvelles, qu'elles ont évolué séparément, indépendamment et elles peuvent connaître ce qu'on appelle des explosions démographiques avec évidemment des conséquences pour les espèces autochtones. Donc, vous voyez que là, on ne peut pas aborder la question uniquement en ciblant sur une espèce. Ce qui va arriver quand une espèce décline et qu'elle est menacée d'extinction, on peut analyser les mécanismes démographiques qui aboutissent son éventuelle extinction, diminution de la reproduction, par exemple, de la fécondité, les individus ont une mauvaise reproduction, augmentation des causes de mortalité. Bon, ça, on peut analyser ça, mais globalement, ce qui compte, c'est les interactions de l'espèce dont on parle avec son environnement. Alors, il y a un modèle, une représentation classique que je n'ai pas eu le temps de... Enfin, je n'ai pas retrouvé la version française, mais c'est surtout pour... Ce n'est pas très important. Non, si c'est ça, mais il faut que je sois patient. Je vais essayer de résumer sur... Ça me permettra d'évoquer les principaux facteurs. Le point important par rapport à la vision classique et à la vision moderne, c'est que la vision classique, on va dire, des amateurs de la protection de la nature, c'est qu'on a envie de protéger une espèce. On va mettre des barrières. On a un raisonnement espèce. Bon, quelle que soit l'espèce, le panda, l'écureuil roux en Angleterre, on n'a pas toujours la formation scientifique derrière et ce que j'ai évoqué comme central en matière d'écologie et dans le concept de biodiversité, c'est l'idée que les espèces sont structurées en population et que le concept de population, c'est vraiment un concept, ce n'est pas quelque chose d'immédiat et cette population est caractérisée par un certain nombre d'éléments de variabilité, de diversité génétique avec des paramètres démographiques et donc il faut raisonner en fonction de la population et pas on veut protéger une espèce, on est là, on met des barrières et puis on a 4 serres ou 3 chevreuils, éventuellement, ça ne va pas marcher parce qu'avec 3 chevreuils ou 4 serres, on ne peut pas avoir ce qu'on va appeler une population viable. D'autre part, ça oblige aussi, dès qu'on dit population, ça oblige à raisonner population sur un espace minimum avec des ressources suffisantes pour maintenir une population capable de se développer. Donc là, on est déjà dans un concept écologique fort et s'il n'a pas été assimilé, s'il n'a pas été mis en pratique, on aboutit à des mesures de protection qui sont un peu primaires. Donc, la dynamique de l'extinction a été résumée par un schéma de ce type où on voit bien que les problèmes vont commencer lorsque les effectifs de la population vont atteindre un seuil critique. Alors, il y a de longues spéculations et d'analyses dans la littérature, on va dire pour faire simple que le chiffre de 50 a parfois été proposé, 50 individus reproducteurs. À partir de là, il peut se passer des choses qui vont entraîner ce qu'on appelle une spirale d'extinction. Alors, les facteurs externes qui agissent sur les effectifs de la population et qui vont modifier la taille de cette population, il y a des variations environnementales qui sont banales, il y a des étés rigoureux, des hivers froids, toutes sortes de choses, il peut y avoir des événements catastrophiques, des incendies, des épidémies, donc ça, ça va agir sur les effectifs de la population et puis, on aurait pu relier les deux, il y a aussi les impacts de l'homme, les deux pouvant interagir évidemment, c'est ce que j'ai évoqué, la destruction du milieu ou les modifications du milieu, la surexploitation des espèces et les espèces introduites, exotiques, qui peuvent avoir un impact. Alors, dans cette dynamique, à partir du moment où les effectifs sont réduits, on a plusieurs phénomènes qui se passent. Il y a d'abord des phénomènes qu'on appelle stochastiques qui sont simplement des fluctuations au hasard de type démographique, c'est-à-dire quand on a une population réduite et dans certains cas, on peut arriver à une seule femelle reproductrice, il peut se faire que cette femelle, quand elle va se reproduire, ne va donner d'essence qu'à des mâles. Ça, c'est le hasard. On a une chance sur deux d'avoir un mâle ou une femelle dans sa descendance. Donc ça, ça fait partie de la stochasticité démographique qui fait que quand une population a des effectifs réduits, ces fluctuations aléatoires peuvent avoir des conséquences considérables. Quand on a 100 000 individus, peu importe qu'une ou deux femelles n'aient que des mâles. Quand on se trouve à ramener à un ou deux reproducteurs, là, ça peut prendre une dimension catastrophique. On a la même chose avec les problèmes de diversité génétique et de consanguinité. Quand on a des effectifs réduits, évidemment, et que la reproduction se fait entre frères, sœurs, cousins, on augmente les risques de dépression, de consanguinité et on peut précipiter le phénomène d'extinction avec un troisième phénomène un peu technique qui est ce qu'on appelle la dérive génétique qui est analogue à la stochasticité démographique que j'ai évoquée. C'est-à-dire qu'il peut se faire que par hasard, on ait certains gènes qui disparaissent et certains gènes qui s'imposent et donc, on va amplifier le phénomène d'extinction. Donc, la génétique de population, l'écologie est capable d'analyser ça. Et le contexte général, vous voyez que c'est un contexte écologique, il faut prendre en compte l'ensemble du système, les milieux, les interactions avec d'autres espèces, les envahisseurs, les espèces introduites, c'est tout simplement de l'écologie. Et là, il y a de nombreux concepts qui sont développés au cours du XXe siècle et notamment de la seconde moitié du XXe siècle qui fait qu'on peut développer, proposer des stratégies de conservation qui s'appuient sur un savoir scientifique et technique qui ont une grande efficacité. Et c'est ce qu'on appelle la biologie de la conservation. Alors, la biologie de la conservation, c'est le troisième volet que je souhaitais développer. Cette biologie de la conservation, elle est la résultante de cette longue histoire des idées conservationnistes aux Etats-Unis que j'ai évoquées tout au début avec le développement de l'écologie et ce sont un certain nombre d'écologues éminents aux Etats-Unis qui ont forgé cette biologie de la conservation. Alors là aussi, si on veut l'identifier, c'est assez simple. Il y a une date où le critère, c'est la constitution d'une société scientifique qui se reconnaît de scientifiques qui se reconnaissent dans cette discipline et la société de biologie de la conservation américaine, mais en matière scientifique, l'Amérique couvre large et on peut dire que c'est international. C'est 1985 avec une revue spécialisée où les scientifiques publient leurs travaux de recherche et leurs résultats sur la biologie de la conservation. c'est la revue Conservation Biology, c'est également en 1985 et l'un des principaux fondateurs c'est Michael Soulet, S-O-U-L-E qui a un nom d'origine française donc probablement une origine française. Alors ce qui est intéressant, c'est la façon dont on présente cette discipline par rapport au contexte antérieur. Il ne s'agit pas de dire qu'avant, il n'y avait rien et ce n'est pas ce que dit Michael Soulet. Simplement, il y a un saut évolutif si on peut dire qui a été fait et c'est souvent maintenant dans la plupart des manuels à résumer avec cette présentation qui montre bien la façon un peu classique de gérer les ressources ou de protéger la nature et quand je dis gérer les ressources, on voit bien la dimension utilitaire qui était l'usage c'est-à-dire qu'en agriculture et y compris d'ailleurs la chasse, la pêche, la foresterie, les jardins botaniques, toutes ces approches classiques avaient un rôle dans la protection de la nature, dans la gestion des ressources et que bien entendu on n'a pas tout réinventé c'est-à-dire qu'à partir des expériences acquises sur le terrain ça va enrichir les éléments de réflexion et la mobilisation de compétences apportées par un grand nombre de disciplines scientifiques et c'est pourquoi j'ai tout à l'heure insisté sur l'ambiguïté que pose le terme biologie de la conservation c'est que il est écrit noir sur blanc dans les manuels de biologie de la conservation moderne que c'est une approche qui intègre de nombreuses disciplines et pas seulement de la biologie il y a de l'anthropologie de la sociologie il y a également des approches économiques des approches juridiques donc c'est un grand nombre de disciplines scientifiques apportent des concepts ou des méthodes pour résoudre des problèmes de conservation et puis il y a un va-et-vient entre ces disciplines fondamentales et les approches plus concrètes de conservation de la nature la biologie de la conservation selon Michael Soulet c'est une discipline scientifique qui manifeste la réponse de la communauté scientifique à la prise de conscience de la crise d'extinction actuelle due à l'homme donc les écologistes se sentent concernés ou les écologues se sentent concernés par cette crise d'extinction et une partie d'entre eux décident de quitter le confort des universités et du savoir où on décrit les choses pour aborder les problèmes concrets pour se confronter aux problèmes d'extinction et pas se borner à analyser comment une espèce s'éteint mais prendre des mesures pour éviter la ralentir la crise d'extinction proposer des mesures de régulation et de gestion et donc développer ce qu'on appelle une science d'action c'est un concept qui n'est pas aussi facile que ça à digérer dans les universités françaises on ne nous a pas habitués à ça science d'action confrontés sur le terrain à une multitude de partenaires à une multitude de partenaires différents à la fois des ONG de protection de la nature des propriétaires terriens des agriculteurs des pouvoirs publics c'est une expérience totalement nouvelle pour un scientifique habitué à analyser les choses faire des modèles expérimenter soit sur le terrain soit dans le laboratoire et évidemment ça expose aussi à des risques de dérive de confusion entre une approche purement scientifique et puis une approche affective j'ai évoqué tout au début les racines de la protection de la nature on retrouve évidemment ça c'est-à-dire que c'est une forme de militantisme alors peut-on être à la fois militant et scientifique tout dépend de la façon dont on exerce ces deux activités est-ce qu'il y a confusion ou pas il n'empêche que c'est à mon avis incontournable c'est-à-dire qu'aujourd'hui la science elle est fortement dépendante du soutien que lui apportent la société les pouvoirs publics et les citoyens et donc elle se doit de mettre au service des intérêts du pays ses connaissances donc c'est cette mission que se donne la biologie de la conservation qui a l'avantage de s'appuyer sur un savoir assez solide même s'il est récent et que les défis scientifiques sont importants et qu'il y a lieu de de poursuivre les approches c'est bien pour ça que c'est une science les approches expérimentales le développement des connaissances mais en même temps elle s'engage sur ce terrain difficile de la conservation de la nature puisqu'on est en concurrence avec d'autres usages possibles puisque le problème majeur c'est l'utilisation de l'espace c'est une vision globale d'utilisation de l'espace qui est posée c'est pas toujours des problèmes techniques qui sont la limitation si on veut conserver toute la biodiversité c'est facile il suffit de conserver des écosystèmes le plus diversifié possible sur le plus de surface possible alors bien entendu comme ça entre en concurrence avec d'autres objectifs de la société il y a lieu de négocier et de voir quels compromis on peut trouver donc à la limite on pourrait dire on n'a pas besoin de davantage de connaissances pour conserver la nature on n'a pas besoin d'attendre que les systématiciens aient donné un nom aux dizaines de millions ou centaines de millions d'espèces qu'ils n'ont toujours pas découvert si on attend ça elles auront déjà disparu avant donc on sait comment pratiquer simplement là il faut justifier les objectifs qu'on se donne par rapport à d'autres objectifs que très légitimement les sociétés humaines ont par ailleurs pour conserver ce développement durable alors précisément cette prise de conscience des relations entre nécessité de conservation et nécessité de poursuite du développement des sociétés humaines là on prend développement pas seulement en termes quantitatifs mais en termes de qualité de vie et bien cette question là elle n'a pas été découverte à Johannesburg ou même à Rio dans les années 70 à l'UNESCO et donc j'aborde le dernier volet de l'exposé dans les années 70 la communauté des scientifiques essentiellement écologues ou bio-géographes qui s'intéressaient à la nature à sa conservation à son étude au fonctionnement des systèmes écologiques a pris conscience du fait qu'il était impératif de cesser de ne considérer que les aspects scientifiques des choses on étudie les écosystèmes le flux d'énergie dans les écosystèmes c'est un grand programme international qui a commencé dans les années 60 et qui a fini dans les années 70 programme international biologique qui était consacré à quantifier le flux d'énergie et de matière dans les écosystèmes de la planète c'était le premier grand programme international de biologie intégré donc qui était écologique qui a mobilisé pas mal de laboratoires dans le monde entier et y compris en France et qui a dû jouer un rôle d'ailleurs dans l'émergence de l'émergence de l'écologie en France mais c'était vraiment une analyse où on s'intéressait aux écosystèmes avec l'homme en dehors c'était assez typique de l'approche écologique naturaliste qui a prévalu dans notre pays jusque dans les années 70 et on préférait aller étudier les écosystèmes en Afrique où il y avait beaucoup d'animaux et beaucoup de plantes et où l'homme était relativement discret c'était plus intéressant que de travailler dans les agrosystèmes français donc il y a eu un revirement à partir des années 70 l'UNESCO qui a une mission à la fois scientifique culture développement a proposé un programme qui s'appelle l'homme et la biosphère en français Man and Biosphere en anglais DUMAB M-A-B et l'idée forte de ce programme l'homme et la biosphère alors l'objectif c'était de certes se préoccuper de la conservation on ne disait pas la biodiversité on disait la diversité du vivant ou le patrimoine biologique ou les ressources biologiques donc on se préoccupait de mettre en place un programme qui jouerait un rôle de conservation mais en même temps puisque c'était une vision planétaire que c'était des choses à mettre en place dans des pays qui étaient confrontés à des problèmes de développement c'était pas seulement une préoccupation de pays développés on voyait bien qu'on ne pouvait pas proposer des plans de conservation en Afrique ou ailleurs dans des pays où les populations étaient dans des situations critiques du point de vue alimentaire ou économique en général donc c'était l'idée de concilier le développement et la conservation et à l'époque on parlait d'éco-développement donc ce concept de MAB et ce programme était assez clair et un élément stratégique à mon avis astucieux qui a été mis en place c'est de se dire que pour mettre en place ce programme ce qu'on va proposer c'est des sites l'identification de sites particuliers représentatifs des grands écosystèmes de la planète et ces sites on les appelle des réserves de biosphères ce sont des échantillons de biosphères donc qui vont couvrir l'ensemble de la planète dans sa composante vivante avec ce concept de biosphère et dans ces réserves de biosphères on va essayer de développer à la fois les pratiques de conservation des pratiques de développement et il y a toute une réflexion qui a été mise en place pour construire ces réserves de biosphères alors ces réserves de biosphères donc les premières ont été créées en 71 aujourd'hui il doit y en avoir quelque chose comme plus de 400 ça augmente chaque année il y a des évaluations qui sont faites tous les 10 ans des réserves de biosphères pour voir si elles répondent aux objectifs ou non ça devient de plus en plus rigoureux donc ces réserves de biosphères elles ont trois missions particulières ou trois objectifs qui doivent être traités simultanément il y a bien sûr l'objectif de conservation dont on parle alors dans la version moderne revue 2000 après un séminaire international qui a eu lieu à Séville on parle maintenant de biodiversité mais c'était déjà c'était exprimé autrement mais il y avait déjà écosystème espèce et gène donc le mot biodiversité est venu après l'objectif de conserver la biodiversité l'objectif de développement donc du couplage de préservation de l'environnement pour un développement on disait pas durable maintenant aujourd'hui on va dire ça et puis ces réserves de biosphères sont conçues aussi comme une sorte de grand instrument en appui logistique pour un réseau international de recherche et de surveillance continue ou de suivi de ce qui se passe donc une idée forte c'est la création d'un type des réserves le mot réserve là aussi il est un peu gênant parce qu'il n'est pas il n'est pas exclusif comme le concept de parc national où il faut mettre à la périphérie tous les êtres humains qui y vivent pour pouvoir protéger les éléphants les rhinocéros et les girafes alors que là on conçoit la coexistence de populations humaines et de la gestion de ces réserves de biosphère avec je préciserai tout à l'heure quand même une vision un peu plus sophistiquée donc première idée forte c'est ce concept de réserve de biosphère mais la deuxième idée importante et de pleine actualité c'est qu'il y avait l'idée de réseau de réserve de biosphère c'est à dire que c'est vraiment une vision écologique et c'est pourquoi j'insistais dans l'intitulé la biodiversité comme concept écologique indépendant de l'amende de l'écologie comme science la vision écologique du monde elle est incontournable on devrait avoir c'est un élément essentiel de la culture de la culture du 20ème siècle on ne peut plus regarder le monde sans avoir cette vision écologique des choses qui est la seule représentation pertinente des interactions qui existent à la surface du globe donc là l'idée forte c'est que on ne peut pas mettre en réserve l'ensemble de la biosphère on va distinguer des zones privilégiées représentatives forêt tropicale savane toundra et donc il va y avoir une trame de réserve de biosphère à l'échelle du globe avec une structuration en réseau c'est à dire que les concepts sont les mêmes il y a communication des informations et par exemple en France où on a enfin France au sens large il existe 10 réserves de biosphère elles sont organisées en réseau il y a des réunions régulières des responsables de ces réserves de biosphère il y a des activités communes qui sont développées à la fois au niveau national et au niveau international donc cette organisation en réseau à l'échelle du globe est une force considérable du dispositif que représentent les réserves de biosphère comme lieu de recherche comme lieu d'éducation comme lieu de conservation de la nature et je regrette un peu que finalement parce que c'est une organisation internationale ça ne soit pas suffisamment utilisé pour mettre en place des politiques nationales qui sont les mêmes quand le ministère de l'écologie et du développement durable va proposer ou développer sa stratégie de conservation durable de la biodiversité avec son réseau de parcs nationaux de parcs naturels régionaux il gagnerait à afficher plus ouvertement qu'il ne le fait parce que ce ministère soutient les réserves de biosphère françaises qui sont appuyées en général sur d'autres types d'organisations qui sont reconnues dans le tissu juridique français le problème des réserves de biosphère c'est que c'est un concept international ce n'est pas forcément enraciné dans les textes juridiques du pays donc selon les pays ça s'appuie sur des parcs nationaux sur des parcs naturels régionaux alors pour être juste il faut dire que les idées qui sont à la base du concept de réserve de biosphère comme les idées n'appartiennent à personne elles peuvent émerger à droite à gauche il faut toujours se méfier quand on croit être le seul à avoir telle ou telle idée quand on lit parfois les anciens on s'aperçoit que longtemps avant les idées qu'on croit avoir découvert les existaient déjà bon là je ne dirais pas que c'est la même chose en France quand il y a eu la réflexion sur les parcs naturels régionaux il y avait précisément l'idée la même c'est à dire de pas comme les parcs nationaux où on interdit l'accès encore que quand on regarde de près ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça mais dans les textes c'est vraiment des espaces de protection intégrale où il faut toucher à rien alors que le parc naturel régional concevait qu'on puisse gérer les milieux les espèces et préserver les capacités de développement des populations locales et que d'ailleurs on parlait à la fois de diversité biologique et de diversité culturelle comme c'est présent dans le concept de réserve de biosphère donc ce concept de réserve de biosphère qui est finalement très opérationnel et qui a largement anticipé sur les préoccupations modernes concevait pour concilier ces objectifs qui évidemment peuvent apparaître concurrents avait une représentation de structuration de l'espace c'est à dire l'idée que sur une réserve de biosphère on devait avoir une zone centrale qui correspondait au concept de parc national de protection des espèces et des milieux où les activités humaines devaient être réduites autant que possible une zone tampon autour où on pouvait concilier les approches de conservation de la nature en termes d'éducation de mise en oeuvre et les approches d'éco-développement ou de développement durable et puis une zone périphérique où pouvait se pratiquer l'éco-développement et où l'accent sur la protection de la nature était plus secondaire en termes opérationnels mais néanmoins présent en termes d'éducation de formation ou d'expérimentation et avec l'idée de monitoring ou de suivi dans la zone centrale et éventuellement dans la zone tampon et ce concept de suivi de monitoring est tout à fait essentiel c'est d'ailleurs une des préoccupations actuelles du ministère de l'écologie et du développement durable on est dans un monde qui change pas seulement les changements climatiques la pression humaine et on est confronté à quand même une faiblesse d'information sur les fluctuations c'est à dire que quand on spécule sur avant c'était avant c'était quand et qu'est-ce qu'on a comme information quantitative sur le niveau des populations de telle ou telle espèce et comment évolue au cours du temps et dans l'espace ces différentes populations ça va devenir évidemment une priorité essentielle dès lors qu'il va y avoir des enjeux sur l'utilisation des espaces et donc la surveillance continue ce que les anglo-saxons appellent le monitoring est quelque chose d'assez complexe de coûteux de lourd et il y a des directives européennes qui ont été proposées la directive habitat la directive oiseau et donc qui oblige les différents pays européens à essayer de recenser leur biodiversité et puis de faire des rapports réguliers de l'état de leur biodiversité c'est proposé d'une façon on va dire politique à un moment où on n'a pas forcément réfléchi suffisamment aux moyens dont on dispose pour répondre à cette demande de façon intelligente et efficace et donc on va avoir des directives on délimite des zones dans le schéma Natura 2000 et puis on va vouloir conserver les espèces alors que ce tissu vivant que sont les écosystèmes et les espèces ça bouge c'est constamment mouvant s'il y a des changements climatiques vous mettez une zone de protection à un endroit dans 50 ans la température ayant changé éventuellement la zone d'extension géographique de l'espèce va se décaler vers le nord ou vers le sud et donc il faut une approche très dynamique donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe je l'ai déjà évoqué aussi puisqu'on a des entités biologiques des populations qui évoluent constamment et en plus avec des changements climatiques des changements dus aux activités humaines et en même temps un niveau de connaissance par rapport à cette complexité qui est insuffisant et qui est insuffisamment nourri et renouvelé parce que discipline récente la place écologique pour le développement de ces disciplines évidemment est réduite puisque c'est un problème de partage des ressources c'est un problème écologique typique que les écologues savent parfaitement analyser donc quand vous voulez mettre en place dans un tissu scientifique où il y a un partage du gâteau financier si vous voulez développer un nouvel espace avec une nouvelle discipline il faut piquer les ressources aux voisins et comme les voisins sont là bien implantés et éventuellement forts c'est pas facile donc si on est dans une période historique où les crédits pour la recherche régressent c'est le cas en ce moment évidemment c'est pas très favorable pour obtenir que par exemple les astrophysiciens veuillent bien céder 1% de leur budget qui est considérable pour permettre un développement des connaissances en matière d'inventaire et suivi de la biodiversité donc vous voyez que l'écologie c'est quelque chose qui permet de comprendre le fonctionnement du monde mais le nôtre aussi parce qu'on est une espèce on va pas dire je vais pas dire une espèce écologique mais qu'un fonctionnement comme les autres espèces qui a besoin de ressources qui a besoin d'espace qui est en compétition avec d'autres espèces et tout ça est particulièrement fascinant et justifie le développement de l'écologie donc ce concept de réserve de biosphère moi je le trouve extrêmement séduisant et je pense qu'au moment où on met en place en France une stratégie du développement durable et où ça va être un impératif de tous les pays européens et autres suite à Johannesburg il y a quand même une évolution logique entre 1972 la conférence internationale de Stockholm avec l'environnement qui devient une priorité bon mais une priorité affichée plus ou moins réelle 92 Rio où là c'est environnement et développement et puis 10 ans après l'année dernière Johannesburg où on précise un peu les choses il y a quand même une évolution elle est lente mais elle est réelle et donc la mise en oeuvre de cette stratégie du développement durable va donner à mon avis beaucoup d'autorité et d'importance à ce type d'organisation et de réflexion qui a été longuement préparée depuis 30 ans avec quand même une expérience solide et j'ai évoqué la conférence de Séville qui a produit un texte qui s'appelle la stratégie de Séville alors normalement je ne vais pas la lire en détail mais les intitulés principaux sont intéressants ça a été produit en 1995 donc c'était une conférence internationale qui réfléchissait sur le devenir du programme l'homme et la biosphère et du réseau des réserves de biosphère et ça a été une réactualisation des principes une modernisation des approches et la mise en oeuvre d'une stratégie qui était déjà une stratégie du développement durable ou de contribution à un développement durable c'était pas intitulé comme ça mais c'est ça et ça concernait un grand nombre de pays donc les grands objectifs c'est repris du document officiel de l'UNESCO donc ils distinguent quatre grands objectifs on ne va pas lire le premier c'est d'utiliser les réserves de biosphère pour conserver la biodiversité naturelle et culturelle alors biodiversité culturelle ça fait un peu un peu plouc mais peu importe on va dire la diversité naturelle et culturelle ça sera plus simple le grand objectif d'eux c'est d'utiliser les réserves de biosphère comme modèle d'aménagement du territoire et ça c'est un mot important c'est que tout est un problème d'aménagement du territoire et donc évidemment quand on a des ministères qui l'un fait l'écologie l'autre l'aménagement du territoire l'autre l'industrie l'autre l'agriculture c'est pas la meilleure façon d'aboutir à un aménagement du territoire favorisant un développement durable donc en tout cas modèle d'aménagement du territoire et lieu d'expérimentation du développement durable là l'expression évidemment est reprise puisqu'elle était déjà présente le grand objectif 3 c'est d'utiliser les réserves de biosphère pour la recherche la surveillance continue l'éducation et la formation et le grand objectif 4 mettre en application le concept de réserve de biosphère pourquoi mettre en application c'est tout simplement que cette stratégie et cette conférence de Séville n'a pas seulement consisté à se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant mais d'analyser de faire le bilan de ce qui s'était fait auparavant c'est-à-dire qu'il y a un concept de réserve de biosphère et que ce soit le programme MAP ou d'autres quand on veut appliquer quelque chose d'un peu révolutionnaire et que forcément on veut modifier des pratiques et des usages on se heurte à des résistances et il existait à l'époque de Séville 300 ou 350 réserves de biosphère certaines étaient un peu fictives à la fois elles n'étaient pas conformes dans leur structure il manquait des zones intégrales ou il manquait des zones tampons la partie développement était négligeable enfin bon selon les pays évidemment et selon les régions du monde c'était plus ou moins ça fonctionnait plus ou moins bien et de ce côté là la France n'était pas spécialement exemplaire non plus donc il y a eu une analyse critique pour vraiment intégrer l'ensemble des fonctions et des objectifs qui sont assignés aux réserves de biosphère et de renforcer le réseau mondial de réserves de biosphère donc sur cette base là à partir de 1995 les pays qui avaient envie de faire quelque chose puisque c'est libre il y a un programme international l'UNESCO esquisse ce qui est souhaitable et il revient à l'autorité de chaque pays de faire ou de ne pas faire la contrepartie tout de même c'est qu'à partir de Séville il a été décidé d'être beaucoup plus rigoureux dans la reconnaissance des réserves de biosphère et donc il y a des procédures d'évaluation internationale de ce qui se fait et les réserves de biosphère peuvent être déclassées en Grande-Bretagne il y a 10 réserves de biosphère qui l'année dernière ont été déclassées c'est-à-dire qu'elles ne sont plus reconnues comme réserves de biosphère bon ça ça ne fait pas forcément de tort aux gens qui sont impliqués dans ces sites mais ça a l'avantage de garder au concept sa force et sa vitalité et donc en France il y a la même procédure d'évaluation et certaines réserves de biosphère actuelles sont dans une position tout à fait menacée mais il y a des projets d'autres réserves de biosphère qui répondent aux critères alors ce qui est intéressant dans le fonctionnement des réserves de biosphère c'est qu'il y a des comités de gestion et c'est ça qui est important bon là je n'ai pas pas développé en détail il y a des comités de gestion dans lequel sont impliquées les autorités locales les maires des communes impliquées il n'y a pas c'est pas que des chercheurs c'est vraiment un ensemble des partenaires présents sur le terrain on retrouve ça dans les parcs naturels régionaux évidemment et c'est évidemment quelque chose de tout à fait essentiel donc c'est déjà un concept qui est conforme aux idées qui sont dans la biologie de la conservation on n'est plus dans la science pure on est dans la relation sur le terrain entre recherche éducation formation développement où tous les partenaires concernés sont impliqués donc ce qui explique évidemment que c'est pas aussi simple que ça que dans certaines régions ça marche et dans d'autres régions ça ne marche pas mais je crois que c'est tout à fait essentiel alors un dernier graphique avant de conclure le globalement on a là eu le programme des Nations Unies pour l'environnement a fait un recensement de l'effort mondial consacré à la mise en place de zones protégées alors là c'est pas seulement réserve de biosphère c'est toutes zones protégées à condition évidemment de ne pas prendre des choses qui ne sont pas opérationnelles c'est-à-dire que la base a été au moins 1000 hectares de zones protégées on voit qu'on a une croissance régulière puisqu'on est passé de 2 millions de kilomètres carrés en 65 à plus de 12 millions en 2000 donc cette préoccupation de protection de la nature elle s'est quand même traduite dans les fêtes là c'est un premier indicateur alors il est évident qu'il ne suffit pas de s'intéresser aux espèces menacées il ne suffit pas de s'intéresser à ce qui se passe dans les zones protégées il peut y avoir des mesures de gestion satisfaisantes de la nature ordinaire c'est un concept qui s'est développé depuis quelques années qui n'est pas stupide du tout dans des zones qui ne sont pas protégées mais pour des raisons de qualité du paysage de bon fonctionnement d'écosystèmes on peut également avoir une efficacité de protection donc c'est vraiment un problème d'aménagement du territoire intelligent et je crois que le concept de réserve de biosphère de ce point de vue là et sa mise en oeuvre est assez exemplaire de ce qui est une approche de développement durable dans sa dimension biodiversité donc voilà ce que je voulais dire sur cette évolution des idées en matière de conservation de la nature et maintenant je peux répondre à vos questions je suis à votre disposition applaudissements 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 applaudissements